La sécurité fonctionnelle joue un rôle primordial dans l'industrie de process. La défaillance d'appareils relatifs à la sécurité peut avoir des conséquences graves. Dans l'automatisation de process, il existe deux normes importantes pour la spécification, la conception et le fonctionnement de systèmes de sécurité. Elles ont pour objectif de réduire le risque à un risque résiduel acceptable grâce à des mesures de protection. Le niveau de sécurité des mesures de protection est classé selon quatre niveaux d'intégrité de sécurité, appelés CIL. Le graphique des risques représente la classification de façon simplifiée. Un niveau de sécurité est attribué à une installation selon les critères suivants. Étendue des dommages C, durée d'exposition des personnes en zone dangereuse F, possibilité d'évitement des dangers P et probabilité d'occurrence W. Par exemple, une installation se voit attribuer CIL 3 si l'étendue des dommages est estimée moyenne, que des personnes sont fréquemment exposées en zone dangereuse, qu'il n'est quasiment pas possible d'éviter le danger et que la probabilité d'occurrence est élevée. Ce serait CIL 2 si la probabilité d'occurrence était moyenne. Pour atteindre un degré de sécurité maximale dans l'industrie de process, Indress & Houser propose le portfolio le plus vaste d'instruments liés à la sécurité, développés selon la norme IEC 61508 et adaptés jusqu'à CIL 3. Les produits, les process et le personnel des départements marketing, recherche et développement et production d'Indress & Houser ont été certifiés par le TÜV Rheinland dans le cadre du Functional Safety Management. L'autosurveillance continue, la redondance homogène et le test itératif sont illustrés à titre d'exemple par le Micropilote, le Delta Bar et le Liquifant. Un système de sécurité est toujours constitué de plusieurs composants. Une unité de commande, un actionneur et un appareil de mesure, ici par exemple un Micropilote de la famille des appareils de mesure du temps de parcours. Pour adapter l'ensemble du système à la sécurité fonctionnelle, chaque composant doit correspondre au niveau de sécurité requis. Grâce à l'autosurveillance continue, le Micropilote contrôle son bon fonctionnement dans l'appareil. En cas de dysfonctionnement, l'appareil passe en mode sécurité sélectionné. Un test itératif peut être réalisé facilement au moyen d'un outil raccordé en option ou directement à partir de la salle de commande, la communication étant surveillée en permanence. Cela permet d'économiser du temps et d'augmenter la sécurité du personnel d'exploitation. Pour remplir les niveaux CIL même les plus élevés dans les systèmes de sécurité, les appareils INDRESS et HUSER peuvent également être utilisés de façon homogène redondante. Par exemple, là où un seul delta bar atteint CIL 2, deux delta bar à ce point de mesure peuvent atteindre CIL 3. Dès que l'un des deux appareils détecte un état dangereux, l'installation commute en mode erreur, c'est-à-dire un de deux. On réduit ainsi la probabilité de ne pas détecter un état de process dangereux. Pour améliorer à la fois la sécurité ainsi que la disponibilité de l'installation, il est également possible d'utiliser trois delta bar de façon homogène redondante. L'installation ne se désactive que lorsque deux des trois appareils ont signalé des problèmes, donc deux de trois. Cela signifie également qu'une fausse alarme d'un appareil n'entraîne pas automatiquement le passage en mode erreur. La disponibilité de l'installation est assurée tout en maintenant un niveau de sécurité extrêmement élevé. Le test itératif est requis dans le cadre de CIL et sert à détecter de possibles erreurs qui n'ont pas été décelées lors de l'autosurveillance continue. On le réalise de la façon suivante, en approchant le niveau. Ou en démontant et en testant l'appareil dans un produit de densité comparable. Les deux procédures sont coûteuses et ne sont pas toujours réalisables dans l'intervalle de tests itératifs impartis. Par ailleurs, le démontage et le remontage peuvent endommager le détecteur de seuil. Andress et Hauser proposent avec la simulation du Liquifant un test itératif unique sans interruption du process. Il en résulte une augmentation de la disponibilité de l'installation et en même temps une réduction des coûts. Une particularité dans la famille Liquifant, le Liquifant Failsafe. Du fait de son autodiagnostic performant, ce capteur peut être utilisé sans redondance homogène dans des systèmes de sécurité jusqu'à CIL 3. Le test itératif peut ne plus être réalisé pendant 12 ans. Andress et Hauser proposent un vaste portfolio d'instruments liés à la sécurité. Pour une sécurité garantie dans le process et une bonne sensation.